L'objet de ce point de presse consiste à dénoncer un fait inédit, une arnaque si je peux le dire ainsi, concernant la sénégalaise, bon ce n'est plus la sénégalaise des eaux, mais saine eau, comme on dit. Donc nous sommes confrontés à des difficultés très très particulières liées aux factures d'eau. Et aujourd'hui, c'est un fait récurrent auquel on ne peut plus faire face. C'est pourquoi nous avons fait appel à la presse pour dénoncer ce qu'on considère comme une arnaque, sans explication de la part de la société dite Seneau, qui est chargée de fournir de l'eau aux Sénégalais. Non seulement vous êtes censés savoir que les Dakarois ont du mal à avoir accès à l'eau, mais les factures sont exorbitantes. Et par ailleurs, on a du mal à comprendre les modes de facturation, ce qui fait aujourd'hui l'objet de cette conférence de presse. Mais aussi, vous comprenez que, tous ces temps-ci, il y a la question des bailleurs et des locataires qui reviennent souvent sur la place publique. Le gouvernement en parle, ils prennent des décisions sans cesse à tout va, et les bailleurs subissent. On continue encore de subir auprès de ces sociétés, à savoir la Senelec et la Seneau. Et ce sont des faits qu'on n'arrive plus à supporter. C'est pourquoi on a fait appel à la presse. Donc, comme l'a dit Ibrahame Kamara, il y a une porte-parole de Mbirmie, il y a des murs qui ont été faits, qui ont été faits depuis la S2. Maintenant, il y a des murs qui ont été faits, les murs qui ont été faits, les murs qui ont été faits, les murs qui ont été faits. Première chose, il y a eu des factures, je les ai dit, je les ai dit, 20 000 francs, ils ont triplé la facture, à 60 000. La mère de la maison, elle a eu un compte divisionnaire, normalement, un locateur, ou un autre, il y a eu un compte, mais il y a eu une partie, qui a eu une prestation, et qui a eu un compte divisionnaire, depuis 2016, à l'époque, chaque six mois, ils ont été faits, ils ont été faits, chaque deux mois, c'est qu'ils ont été faits. Après, il y a eu une partie, quand ils ont été faits, les murs qui ont été faits, normalement, c'est un franc franc, il faut venir, si on ne sait pas, les murs qui ont été faits, ils ne peuvent pas être faits, mais, tu vois ici, il y a eu une facture, c'est un gold tapé, 200 000, c'est un grand Dakar, 360 000, c'est qu'on ne peut pas être faits, normalement, les murs qui ont été faits, c'est une facture, c'est un homme qui s'est faits. Une autre, c'est qu'il y a eu une partie, le Fidéal, c'est que les murs qui sont foutues, c'est un homme qui espère, c'est-à-dire qu'il y a eu une partie, le fait que les murs qui se sont foutent, il faut avoir un homme, C'est ce qu'il y a de la maison. C'est ce qu'il y a. Avant de venir, il y a des contrats. Il y a des cartes d'intérêts légalisés. Si on ne l'aura pas, il n'y a qu'un appartement, il n'y a qu'un appartement. Il faut que vous l'utilisez. Pour que vous puissiez louer votre appartement. Et si vous l'utilisez, vous le savez. C'est ce qu'on dénonce. Il y a encore une autre chose. Il y a encore une autre chose. Exemple, la maison de Masar. Si tu n'as pas à la maison, si tu n'as pas à la maison, tu fais tes demandes. Il y a des exemplaires. Si tu as des demandes, si tu as des demandes, il faut que tu as des demandes. Il faut que tu as des demandes. Après, tu as des 200 000. Il faut que tu as des erreurs positifs. Non simplement, j'ai eu 6 mois, un an. Après, tu as des demandes. Ils ont des demandes. Il faut que tu as des demandes. Même si tu as des demandes, il faut que tu as des demandes. Il faut qu'on a une conférence de presse, pour la dénoncer. Il faut que tu as des demandes. Ils sont très bonnes. Et cela ne peut pas continuer. Cela ne paye pas un peu plus de 500 000 FTC. Il en a dit qu'on vit dans son domaine l'a pris. Si on a pris, on a pris des des déterriues. On a pris une SD. Elle m'a mises à mon Domaine pour tout le monde. Quand on a pris une đêtera, on a senti le domaine qu'elle est en towel. La chanson m'aélawïs du domaine. Elle m'a lené aux pétroquettes. Mais il faut qu'il y ait un rôle. Il n'y a pas de faute mais il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on les déconnexer et qu'on ne les déconnexer. Il faut qu'on le fasse par un peu plus tard. Quand tu as fait une faute, tu ne m'as pas fait. Donc il faut qu'il s'agisse. Il faut qu'on le fasse par la force. Il faut qu'on t'agisse par une fois. Il faut qu'on a signé chaque année qu'on a augmenté la fréquence. Quand on a fait une faute, on a fait une faute, on a réglé les coques. Il n'y a pas de faute. Il faut qu'il n'y ait pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Mais il faut qu'il y ait 350 000 francs. Mais il faut que les gens ne comprennent pas. L'association des bailleurs et ses représentants est une association qui regroupe plus de 300 membres. C'est une association qui est censée représenter les bailleurs, ceux qui disposent des maisons et qui les mettent en location à Dakar et dans la banlieue. Nous avons aussi les représentants des bailleurs, à savoir les agences immobilières. Parce que les agences immobilières, ce sont eux qui gèrent les maisons. Il y a beaucoup de bailleurs qui confient leurs biens immobiliers aux agences et ces agences sont censées les représenter, que ce soit au niveau des tribunaux ou ailleurs. Ils sont le trait d'union entre le locataire et le propriétaire. C'est pourquoi nous avons précisé l'association des bailleurs et des représentants. Nous avons plus de 300 adhérents. C'est une nouvelle association, certes, que le grand public ne connaît pas encore. Mais nous avons jugé utile de mettre en place cette association pour défendre nous aussi nos intérêts. Parce que tout ce que nous venons d'expliquer ici, quand même, est inacceptable. Il n'y a aucun Sénégalais qui va accepter cela. Voilà. Par rapport aux nouvelles mesures dont vous avez parlé, je pense que vous faites allusion aux cautions, c'est ça, non ? Au problème du loyer. Donc, je pense que c'est une vieille doléance qui revient souvent sur la table. Je crois que le gouvernement du Sénégal a du mal à prendre le taureau par les cornes. Nous sommes dans un pays où le gouvernement ne maîtrise pas du tout la question du logement. Vous le savez mieux que moi, le problème du logement ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas des décisions populaires qui vont le régler. Je ne pense pas. Donc là, le problème de la caution, entre autres, il y a des préalables qu'il faut d'abord poser pour régler ce problème. Tant qu'on ne passe pas par ces préalables, on aura du mal à régler le problème du logement au Sénégal. Le gouvernement du Sénégal ne maîtrise pas les arcanes du problème du loyer au Sénégal, le logement. Donc, il y a beaucoup de choses qui l'échappent, il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas. Et tant qu'on n'arrête pas de tâtonner, tant qu'on n'arrête pas de prendre des décisions populistes parce qu'on s'approche des élections. Nous, on ne fait pas de politique, on s'en fout des politiques. On travaille, nous sommes des Sénégalais à part, non entièrement à part. On a aussi des droits, mais les bailleurs, ils sont tout le temps pointés du doigt, ils sont stigmatisés. Nous subissons tous les coups et donc on subit, on continue de subir. Maintenant, c'est la SNO et la Sénélec, c'est à leur tour aussi de faire ce que bon leur semble et personne ne parle. Et pourtant, nous sommes des Sénégalais, on paye nos impôts, nous habitons ici, on a sué à notre fond pour construire nos maisons. Construire une maison à Dakar, ce n'est pas donné. Pourquoi on ne parle pas des prix exorbitants, du fer, du ciment, du béton ? Le prix du terrain. Le terrain, le foncier, on n'en parle pas. Les nombreuses spéculations foncières. On devrait commencer par là. Tant que les matériaux de construction sont en train de grimper, le prix du logement ne cessera pas de grimper. Donc, il faut commencer par le commencement. Il faut permettre à tout Sénégalais d'avoir facilement accès aux fonciers. Ça facilitera le logement. Senghor l'avait fait. Il est le seul qui a un peu réussi la politique de logement au Sénégal. Tous les autres ont échoué, il faut le dire. Donc là, nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des privés. Nous sommes des Sénégalais. On subit, on continue de subir. Malheureusement, le problème persiste. Vous avez vu vous-même, il y a quelques années, en 2014, les décisions qui avaient été prises par rapport à la réduction du prix du loyer, ça n'a rien changé. Au contraire, ça s'est envenimé. Donc, je pense que le gouvernement doit savoir raison garder, revenir à la case départ, essayer de trouver un terrain d'entente, écouter les acteurs parce que le gouvernement n'écoute pas. Malheureusement, nous, nous sommes là-dedans. Mais on n'est pas écoutés du tout. Et le problème n'est jamais réglé. Malheureusement, les Sénégalais sont les seuls qui payent les pots cassés. Voilà, s'il y a d'autres questions... Oui ? Justement, sur la chaire, le problème de l'année, dont on faisait retour à l'aison à mon collègue. Vous pouvez me présenter, s'il vous plaît ? Adama Sey, Sénégalais. D'accord. Adama Sey. En fait, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes en train de faire des démarches pour aider les locataires par rapport à la chéreté des loyers, à l'ordre de la décision du ministre ? En fait, ce n'est pas pour nous de faire des démarches pour régler le problème du loyer. Ce n'est pas que le loyer qui est cher. Dakar fait partie des villes les plus chères au monde en matière de consommation. Le loyer aussi fait partie des denrées de consommation de première nécessité. On ne peut pas vivre en SDF, à la rue. Il faut qu'on se case quelque part. Donc, que ce soit le loyer, les denrées de première nécessité, le riz, le pain, l'huile, etc. Tous les denrées grimpent. Ce n'est pas que le loyer qui grimpe. Si on a le matériel... Non, pas besoin. Pourquoi on a aussi un trait de la place ? Je vous assure, le matériel, son président, Ibrahim Adjaï, il y a un matériel d'électricité. Quand on a fait le défi, ça va coûter environ 1 million. On a acheté le défi en vagues sur un raccourci pour Ali Adjaï, France. Le matériel est acheté au niveau de 300 euros, moins 200 000. Est-ce que vous voyez l'écart ? Maintenant, on a besoin d'un transporteur, qui le transporte à Indigo. C'est-à-dire que le matériel pris est exagéré. Si on a pris le matériel pour la poulombury, si on a la céssesse, il y a un matériel de la poulombury. Il y a un matériel de 5 ans en arrière, il y a un matériel de Djeggy Daïu. Si on a un matériel, on n'en parle pas. Si on a un kermasar, il y a 30 ans en arrière, et il y a un matériel de la poulombury, c'est pas grand chose. Les kermasars, il y a un matériel de 15 millions. Si on en a un matériel, on a un matériel de régularisé. C'est simple. Mais quand tu as pris le temps, tu as pris le temps. Tu as pris le temps de 1 million. Tu as pris le temps de 15 millions. Tu as pris le temps. Tu as pris le temps. Tu as pris le temps. C'est ce que je disais. Ce problème, à part le temps 5 heures, c'est-à-dire qu'au niveau de SICAP, HLM, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a fait la politique sociale? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a fait la politique sociale? Ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de copier de la France. On sait qu'il y a ce qu'il y a, et qu'il y a de l'argent. Mais malheureusement, c'est le plus important. Ce n'est pas tout politique. Le PDS, c'est-à-dire qu'il y a des cartes, c'est-à-dire qu'il y a des gorgues, des foires. Maintenant, il y a des députés. Il y a autant de choses immobilières. Tu sais ce que Dieu veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et que les populations ne peuvent pas être faibles. Dieu ne le sait pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas les arrêter. Et qu'on ne peut pas le faire. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Nous devons nous conserter. Mais il n'y a pas d'autre chose, comme je l'ai dit. Si l'élection locale n'aura qu'à la première loi, il n'y a pas de concertation. Même en matière de droits, il y a deux contrats privés. Il y a un homme qui est libre, si on conteste ça au niveau de l'Union africaine ou de l'Union européenne, il y a deux contrats privés. Est-ce qu'un homme qui est en train de faire 109% après 14% après 5% ? En général, il y a deux pourcents, trois pourcents, quatre pourcents. Ou on a un rôle jaune, on a un prix, on a un prix. Mais le travail, il faut nous conserter tous les acteurs. Nous, locataires, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des partenaires. Lorsque l'hôpital n'aura qu'un locataire, Lorsque l'hôpital n'aura qu'un locataire, il n'aura qu'un locataire. Mais si nous sommes en train de faire la population, nous sommes en Sénégal, tous les acteurs, c'est très simple. Parce que, malheureusement, je n'ai jamais entendu ce qu'il y a. Je n'ai jamais entendu ce qu'il y a. Il n'y a jamais entendu ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, comme mon père a dit. Dans les pays normaux, l'eau est gratuite. Dans tous les pays, même au Sénégal, il y a un moment où l'eau était gratuite. Mais maintenant, l'eau est devenu un fonds de commerce qu'on ne comprend pas. Si l'Etat arrive à mettre entre les mains des étrangers l'eau pour la distribution...